Docteur Emma Dines qui est avec nous, un médecin-chercheur qui est avec nous sur ce plateau. Docteur Dines, bonsoir, bienvenue au Débat Pan-Africain. Bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette classe de dimanche. Je salue le monde entier, surtout les techniciens par qui beaucoup de choses sont possibles. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à cette catastrophe qui avait été pridée ? Oui, je voudrais bien dire qu'à un moment donné, la nature ou Dieu décide de prendre le contrôle de toute chose. Vous voyez, je disais la dernière fois ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché entre les fous qui dirigent ce monde et chacun se lance les pierres. Regardez, si vous décidez dans un petit groupe d'aller braquer une banque et qu'à l'arrivée, devant la banque, la police vous attend, c'est qu'il y a traite. Alors, on cherche donc la taupe et puis chacun essaye de lancer ses cailloux. Les États-Unis accusent la Chine, la Chine accuse la France, et ainsi de suite. On sent que quelque chose n'a pas marché, mais ils ne savent pas que c'est la nature qui a décidé de prendre le contrôle de toute chose. Qui dit nature parle du chef de la nature, bien sûr, sans vouloir avoir une intonation religieuse dans cette histoire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique s'ouvre avec une découverte, mais, je dis bien, mais, faisons très attention. Les gens qui ont promis des millions de morts ne dorment pas. Ils vont faire des infiltrations et je voudrais beaucoup attirer l'attention des Africains qui sont déjà émotionnels et si contents. Non, soyons confinés, mais pas déconfinés. Je vous assure, parce que la menace continue à planer, même si la première étape a été presque écrasée. Faites attention aux conquistadors, ceux que j'aime bien appeler les conquistadors, les impérialistes. Ils vont se fondre dans la masse, ils vont infecter Madagascar. D'ailleurs, la femme du président Malgache est la mère de la vaccination et elle a eu un prix particulier le 12 mars. Et elle a promis faire une couverture excessive de vaccination sur l'ensemble du territoire Malgache. Et ça fait des grands questionnements parce qu'en réalité, Malgache a eu un problème de malnutrition qui a été réglé très rapidement. Des problèmes économiques qui ont été volontairement préparés par le FMI. Et puis, ils n'ont pas un problème de vaccination, sachant très bien qu'une alimentation équilibrée nous débarrasse de certains vaccins. Alors maintenant que la femme du président est l'amie de l'OMS, parce que si vous voyez le 12 mars, comment elle a été faite ambassadrice, vous vous posez beaucoup de questions. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser d'autres mécanismes pour... L'infiltration, j'ai dit bien l'infiltration. L'infiltration et je disais la dernière fois que cette histoire de converger nous tous vers une sorte de pensée unique ou une direction unique va nous créer des problèmes. Parce que l'Artemisia pousse partout. Bon, donnons au président Malgache de protéger sa découverte et que les usines soient faites là où on pourra contrôler. Parce que lorsqu'une cargaison vient avec des présidents traîtres qu'on a en Afrique, ils peuvent signer une convention pour nous vacciner. Et puis je demande même encore pourquoi est-ce qu'un remède à base des plantes s'appelle virus organique, parce que le Covid est un virus. Non, non, ne tirez pas sur moi. On ne s'est pas défendu de réfléchir. Je vois déjà les gens s'agiter en disant que j'ai commencé ma chose là. Mais comme d'habitude, j'attire l'attention des gens. Je vous assure, et l'histoire me donnera encore raison, si on ne fait pas attention, par Malgache la bénédiction et aussi, si possible, la malédiction. Je dis bien veillons. Ça ne fait que venir. C'est pour attirer l'attention des gens sur le fait d'être prudent aujourd'hui. Malheureusement, les Africains sont un peu mal partis jusqu'à ce que la nature reprenne le contrôle, comme cette fois-ci avec Canal Plus Horizon, qui est un bouquet pour la distraction assurée. Ça, je suis désolé de le dire. Parce qu'il n'est plus l'heure de jouer parce qu'on est en guerre. Ce n'est pas l'heure de faire les télé-réalités, de finir avec tout ce que nous voyons tous les jours, des films qui nous font nous écarter de la vérité et la distribution de la bière à Nagogo. C'est une guerre sérieuse et il faut être prudent. Tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus. Je n'ai pas dénigré le Covid organique, mais j'attire l'attention sur la possible manipulation. Depuis quelques mois, la descente des Occidentaux du côté de Madagascar doit nous faire réfléchir. J'ai lu un tweet de Macron qui dit qu'il est en collaboration avec les Afriques parce qu'il y a de fortes chances que la solution vienne de l'Afrique. Et il y a beaucoup de chercheurs occidentaux qui travaillent avec les Africains dans le but de mettre fin au Covid-19, qui ont covert operation vaccination identification, c'est-à-dire un programme de vaccination qui passe par un corona qui n'est qu'un nom générique pour masquer du n'importe quoi. Et ça se voit en Afrique avec des faux morts du Covid qui sont quand même comptés comme morts du Covid, hyper tendus, diabétiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est que le début du grand mensonge avec la ridiculité du confinement, mon Dieu, et tout ce que vous pouvez voir. C'est une vraie guerre qui s'annonce à condition qu'on réfléchisse. Maintenant, je parle des infiltrations. Lorsque le 12 mars, on élève ambassadrice, la femme du président Malgaïsia Dessin, les infiltrés sont déjà là. Et il a été très mal conseillé. La plus grosse erreur qu'il a faite et qui donne à nous autres analystes de nous poser des questions, c'est d'avoir appelé l'Artemisia et quelques racines, Covid organique. Le Covid organique est un virus et lorsqu'il est organique, c'est la vaccination. Est-ce qu'on ne nous vaccinerait pas par hasard par le Covid ? Peuvent se poser certaines affaires. Les analystes, je dis le président Malgaïsia a deux choses pour que nous gardions le cap de la confiance. Faire un brevet, vulgariser les usines afin que dans chaque pays qui a besoin de ça, et je dis bien c'est à tort parce qu'il y a beaucoup de recherche, l'Artemisia n'est pas le seul miracle. Le seul miracle, qu'on lui donne un prix Nobel, où sont les nobelistes là ? Qu'on lui donne un prix Nobel et peut-être que l'organisation africaine de la santé à Madagascar, parce que même s'il y a manipulation quelque part, ce n'est pas confirmé, il a eu le courage d'ouvrir. Vous voyez, l'afro-pessimisme a un peu baissé de puissance depuis cette histoire. Mais je dis toujours, celui qui invente un missile et ne prévient pas l'antimissile, et l'anti-antimissile c'est un con, il sera suppris par l'antimissile. C'est pourquoi je dis, ne nous limitons pas à la danse habituelle, l'émotion africaine sans réfléchir. Comment est-ce que les plantes peuvent porter le nom d'un virus et il est organique ? Ce n'est pas comme ça que la plante réagit. Et là-dessus, les médecins sont d'accord avec moi. La plante aide le système immunitaire à reprendre ses fonctions. Tandis que le médicament fait de cellules mortes modifie l'organisme pour créer des réactions. Et ça sort comme ça, sort ! On ne connaît pas si ce sera du bien et du mal. Lorsqu'une plante est appelée virus organique, il y a des infiltrés justement qui lui ont donné de faire cette grosse erreur. Et si le président Malgache écoute qu'il arrête avec le Covid organique maintenant, sinon on pensera que la victoire annoncée par Macron passera par Madagascar, et aussi la mort par Madagascar, autant pour moi. Tout récemment au Burkina, ils ont envoyé des moustiques transgéniques qui avaient un but, fabriquer des super moustiques qui vont maintenir le palud qui produit de l'argent, toujours pour que les vents de l'artémissien ne soient pas cette catastrophe pour le palud, parce que les firmes pharmaceutiques redoutent vraiment la fin du paludisme, redoutent sérieusement qu'ils sont capables d'effacer même de la carte le pays qui peut s'amuser. Il ne faut pas que ça finisse du tout du tout du tout.